Alors la partie autobiographique du roman, c'est une question qui revient beaucoup, mais qui ne m'est pas posée qu'à moi, en fait elle est posée de façon collective, je crois qu'on se pose tous la question aujourd'hui de la place qu'on donne au récit de soi dans la littérature. Moi c'est une question qui m'a longtemps tétanisé, pour être très honnête, et qui aujourd'hui je crois, enfin j'essaie de me la poser le moins possible, j'aime m'emparer de vraiment ce... Pour moi c'est une espèce de... ça peut être un abysse, et en même temps j'essaie de me jeter dans ce vide-là, et de me dire ok en fait c'est là où justement ça va être le plus stimulant et le plus intéressant, c'est-à-dire jouer vraiment entre ma vie, prendre ma vie, m'emparer d'elle, la fictionnaliser et en faire un récit pour les autres, je crois que finalement c'est quand même ça le geste de la littérature. Aujourd'hui on est dans une époque où on est quand même forcément beaucoup plus... on a besoin d'identifier qu'il parle, pour un tas de raisons. Je trouve ça très intéressant, et moi ça me dérange pas du tout d'incarner ça. Je trouve ça très intéressant. Et vraiment dans cette incarnation du jeu, de la première personne, je crois qu'il y a quelque chose qui relève vraiment de l'époque, c'est-à-dire on passe notre temps, ma génération, même si la littérature a entamé cette transformation bien avant, mais je crois vraiment que ça résonne dans ma génération, parce qu'on a un rapport à la vérité et à la présentation de soi qui est très différent, qui a été modifié complètement par les réseaux sociaux, et donc voilà, on se pose moins la question je crois, et puis c'est normal, l'époque change et les formes en fait littéraires changent. Comment est né ce roman ? Au départ j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il y avait un roman dans ce que j'écrivais, qu'il y avait la possibilité d'un livre. J'écrivais beaucoup de poésie, donc j'avais ce que j'appelle une sorte de collection de souvenirs, comme ça, de fragments en fait, de pensées, que j'entretenais régulièrement, et en fait la possibilité du livre, elle est apparue justement en rencontrant l'équipe des nouvelles éditions du Réveil, et en leur confiant, ces textes, c'est eux qui m'ont dit, ok, en fait il y a peut-être, voilà, il y a peut-être dans ces textes la possibilité de faire advenir un livre, j'allais dire un vrai livre, pas que la poésie soit pas la littérature, mais disons un récit qui puisse voyager comme un roman voyage, et donc j'ai cru à cette proposition, et on a commencé à travailler sur comment sortir du monde à partir de ce moment-là. D'où vient le désert d'écrire ? C'est une question très difficile, je crois que c'est assez naturel et intuitif pour moi, même si évidemment maintenant avec du recul j'arrive à discerner ce qui a pu faire naître la volonté de travailler la langue, de travailler les mots. Ça s'est apparu vraiment au moment de l'enfance, évidemment comme à peu près tout ce qui nous fait ce qu'on est. Et c'est, moi, mon rapport à la langue, il était conflictuel au départ, parce que j'ai grandi dans une famille qui parle l'arabe et le français, et l'arabe, j'ai jamais réussi à le maîtriser pour tout un tas de raisons. Et donc j'ai grandi dans un environnement où on parlait une langue que je comprenais à 20 ou 30%, et dans cette impossibilité-là à comprendre des conversations et à moi-même m'exprimer avec mes proches, je pense que c'est là d'où est né un espèce de rapport de frisson avec la langue, et j'ai voulu du coup m'emparer des mots et en faire quelque chose à moi. C'est très particulier, le narrateur, il a un rapport, pas forcément à la ruralité, mais à son territoire. Et son territoire, il est, oui, en effet, rural, mais aussi à la fois hybride, c'est-à-dire entre la ruralité, justement, et la ville. Et donc, d'ailleurs, cette hybridité, moi, je crois vraiment que le narrateur, c'est ce qui, en fait, dès le départ, le chatouille, plus que le vide de la campagne, en fait. C'est cette hybridité-là qui fait miroir avec la sienne, et il voudrait, en fait, trancher pour pouvoir savoir exactement où il est ancré. C'est tout le problème du narrateur, avec ses origines, avec la langue, avec tout le reste. Enfin, c'est vraiment ce rapport au mélange qui est conflictuel. Et donc, c'est à la fois, oui, un roman de la ruralité, mais c'est aussi, je crois, un roman de ces zones périurbaines assez laides et qui sont finalement, quand même, habitées par une forme d'ennui qui est écrasant pour le personnage. Et en même temps, c'est une forme de refuge. Et c'est vraiment, encore une fois, cette ambivalence-là qui habite l'histoire du personnage. Oui, j'ai beaucoup de mal à retracer entre ce que j'aime lire et ce que j'écris, comme ça, une forme de généalogie, parce qu'en fait, je me rends compte que ce que j'écris est assez, en effet, romantique, il y a une forme de lyrisme. Alors que, finalement, les personnes qui m'ont le plus influencé, c'est Marguerite Duras ou des gens où, oui, il y a évidemment des élans comme ça, mais qui ne sont pas forcément, je trouve, dans la forme, en tout cas, proche de ce que j'écris. Moi, la poésie, en effet, m'a beaucoup influencé. Il y a la poésie de Katabi Hassin, dont j'ai déjà parlé, qui vraiment m'a marqué, je crois, très très jeune. Ce que j'aime chez Katabi Hassin, c'est une forme de liberté, en fait, tout simplement, dans les formes qu'il a plus proposées, dans ce qu'il a exploré, même de territoire, dans son rapport à la colonialité, dans son rapport à la femme, à ce qui se passe entre les hommes et les femmes, etc. Donc c'est vraiment, je crois, sa poésie qui m'a affranchi de beaucoup de choses.